Voici l'humeur de Frédéric Stigris ! Applaudissements J'ai vécu un moment rare, je viens de me cultiver, c'est incroyable. Alors hier c'était le 1er mai, cette journée de l'année où des familles de Roumains te vendent des brins de muguet pour assurer un avenir décent à leurs enfants. Vu le prix, un brin de muguet vendu, c'est la garantie d'avoir un enfant qui fera des études supérieures. Mais le 1er mai, c'est aussi la journée des travailleurs. Donc avec ma femme et mes enfants, nous nous sommes dit qu'il serait judicieux et même bon enfant de nous joindre au cortège des forces laborieuses de ce pays. Personnellement, je ne suis pas de religion travailliste et vu le marché de l'emploi, il y a peu de chance que mes enfants le soient aussi. Mais bon, nous ne sommes pas chrétiens non plus, ça ne nous empêche pas de fêter Noël. Donc voilà, on y est allé, nous avons rempli une petite gourde d'eau grenadine pour les enfants, mon épouse a fait un petit gâteau au yaourt roboratif pour nous donner d'efforts sur le chemin, nous avons filé nos chaussures de marche et pris nos ponchos imperméables au cas où, on a vérifié le niveau d'huile de la poussette de la petite, j'ai mis mon badge France Inter, bien en évidence, parce que dans les manifs c'est bien vu, et des fois ça te permet d'être surclassé en business class. Une fois, je me suis retrouvé sur une photo au côté de Jean-Claude Mailly grâce à ce badge. Et si tu dis en plus que tu connais Guillaume Meurice ou Frédéric Frommet, tu peux même coucher avec une alter mondialiste, c'est pas formidable. Nous étions parés pour notre défilé, on avait l'air bien cons, mais on était parés. Et si je ne devais retenir qu'une seule chose de la journée d'hier, c'est l'importance d'être à la mode. Oui, car lorsque nous sommes arrivés à Place de la République, moi j'étais encore un peu dans le trip Charlie Hebdo, on applaudit les forces de l'ordre, tout ça, en plus je venais d'écouter, j'ai embrassé un flic de Renaud, Renaud qui dit quand même plus de conneries sobres que quand il était bourré, et j'ai dit à mon fils, « Eh viens, viens, on va prendre un CRS dans les bras ! » Très, très mauvaise idée. Ah oui, ces gens en ce moment n'aiment pas le contact. Ils sont tendus. Non, non, je ne me serais pas caché derrière mon fils, je me prenais le coup de matraque direct. Lui, c'est moins grave, il a 6 ans, à cet âge, les os sont encore assez mous, Michel Simès peut confirmer. Ce qui est rassurant, en 2016, c'est que quand tu te fais latter la gueule, comme ça en public, c'est que personne ne vient t'aider, mais au moins, c'est filmé. Oui, tu as 15 personnes autour de toi, un iPhone à la main, qui crie « Violence policière ! » C'est comme le train de la mine à Disneyland Paris, tu peux ramener une photo souvenir à la maison. Alors, moi, évidemment, les gens criaient « Violence policière ! » au CRS, parce que quand on réfléchit, un CRS, c'est ni gentil, ni méchant. C'est un CRS, c'est-à-dire un individu qui voyage léger. Au niveau cérébral, il a pris le strict minimum. Il pourrait donner des coups de matraque à un salafiste, ou à un trotskiste, ou à Dora l'exploratrice, c'est pour lui, c'est pareil, son boulot reste le même. Il s'embrôle de ce qu'il y a sous la matraque, il se détend. Voilà, un CRS, c'est un garde de Buckingham Palace à qui on a donné le droit de bouger. Voilà, parce que mettez-vous dans la tête d'un CRS, et en plus, c'est bien, on peut s'y mettre à plusieurs. Pendant des heures, il doit rester sans bouger, face à des crétins cagoulés qui l'insultent, lui balancent des pavés, tout ça. Bon, quand on lui donne l'ordre de chargé, le premier sur qui il tombe, il prend pour les autres, c'est normal. Aucun enfant normalement constitué n'a jamais dit à ses parents « Papa, maman, quand je serai grand, je veux devenir CRS. » Non, c'est la société qui décide pour toi et qui te dit à un moment, « Oh, toi, tu feras un bon CRS. » Mon fils a pressé de prit des coups de matraque comme ça sur la tronche, et bien maintenant, on s'y attend, sa mère et moi, ils risquent de terminer sa CRS. Dans l'ambulance, il m'a demandé, « Papa, c'est quoi déjà le 1er mai ? » Je lui ai dit, « La fête des travailleurs, mon chéri. » Mais j'ai l'impression qu'avec cette loi El Khomri, le gouvernement a décidé de tous les jours nous la fêter. Merci Frédéric !